La jeunesse, c'est la richesse et l'avenir de l'Algérie. Hier, aujourd'hui et demain, nous sommes à la veille de la célébration du déclenchement de notre glorieuse révolution de l'indépendance, le 1er novembre 1954. Une jeunesse formidable qu'il faut à la fois protéger et préserver contre certains fléaux dans la drogue. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un phénomène qui prend aujourd'hui de l'ampleur ? Oui, c'est vrai que la drogue a pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années. Seulement, on constate à travers quelques paramètres que depuis trois ans, il y a une sorte de décélération, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des saisies. Ceci est lié certainement à un meilleur contrôle au niveau des frontières. Ce n'est pas par hasard. Si c'était uniquement une année or, on le constate, on est passé d'une année tout à fait exceptionnelle en 2013 avec plus de 225 tonnes saisies au cours de cette année-là, à aujourd'hui moins de 100 tonnes pour cette année et pour l'année passée. Et même pour 2015, où on a enregistré une centaine, 110 tonnes à peu près. Donc, c'est un paramètre important. Seulement, le nombre de personnes arrêtées dans le cadre lié à la drogue est toujours pratiquement le même. Il dépasse les 15 000 personnes impliquées tous les ans. Le troisième paramètre, c'est la consommation. On remarque qu'il y a une certaine pénurie, comme ça a été constaté par de nombreux articles. Donc, effectivement, la drogue, disons, elle n'est pas aussi facilement retrouvée au niveau des rues et des points de vente habituels. Et son prix a quelque peu augmenté au cours des mois. Et ce qui confirme peut-être la diminution d'entrée de drogue au niveau de l'Algérie. Mais ça reste bien sûr tout à fait, il faut nuancer ce que je dis. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce phénomène est pris de l'ampleur ? Puisque si on se réfère à certaines instances internationales, par rapport à la question de la diminution des saisies, les saisies ne représentent que 10% de ce qui pénètre dans le territoire. Tout à fait, bien sûr. Lorsqu'il y a 100 tonnes qui sont saisies, cela veut dire qu'il y a plus de 1000 tonnes sur le marché. C'est clair. Mais ceci est lié en particulier à une offre de hashish et de résine de cannabis qui est extrêmement importante et qui se trouve à nos frontières. Si vous avez une production qui maintenant dépasse les 30 000 tonnes, voire atteint les 50 000 tonnes par an, il faut bien que cette production-là aille quelque part. Étant donné qu'aujourd'hui, avec l'immigration clandestine ou sauvage ou illégale, l'Europe a créé une véritable frontière électronique qui lui permet pratiquement d'être à l'abri de toutes sortes d'invasions illégales. Aujourd'hui, cette production doit passer par quelque part et elle passe par le sud et notamment par le sud algérien qui constitue un des points d'entrée les plus importants. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un voisin qui nous pose beaucoup de problèmes sur ce plan-là. Mais justement, il y a quelques années, l'Algérie était considérée comme étant un pays de transit de cette drogue pour aller vers les marchés européens. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train graduellement de passer de pays de transit à un pays de consommation puisqu'il y a eu aussi des tentatives de production de cette drogue au niveau de certaines localités ? Vous avez cité le sud, il y a eu Bachar, il y a eu Hadar également. Tout à fait. En fait, malheureusement, nous sommes déjà devenus un pays de consommation depuis déjà plusieurs années. C'est vrai qu'on était dans le passé un pays de transit, mais aujourd'hui, le transit existe toujours. Mais la consommation également, elle ne fait que se développer puisqu'on cite le chiffre de 600 000 consommateurs facilement en Algérie avec peut-être 20% de consommateurs chroniques, c'est-à-dire de personnes qui relèvent d'une prise en charge médicale. Et aujourd'hui, de plus en plus, les hôpitaux psychiatriques sont sollicités pour l'hospitalisation de ce type de malades. Les personnes les plus vulnérables, les plus exposées ? C'est les jeunes. Essentiellement les jeunes. C'est toujours les jeunes. 14, 18 ans et plus ? Absolument. C'est les 15, 30 ans. C'est la frange de la population la plus exposée et qui, malheureusement, constitue pour nous l'essentiel de la structure des âges en Algérie. C'est-à-dire, c'est le creuset qui peut donner le maximum pour le pays en matière de développement. Mais comment les protéger aujourd'hui ? Quelle action prendre ou mettre en œuvre ? Puisque vous avez, au niveau de la forum, élaboré plusieurs études sur cette question. D'abord par la cigarette. On commence par la cigarette. Tout à fait. Donc, il faut d'abord renforcer les mesures contre la cigarette, contre la consommation de tabac par différents moyens. L'augmentation des prix n'est pas suffisante. Il faut encore l'augmenter. Il faut également les interdictions, surtout appliquer les réglementations qui existent en matière d'interdiction de fumée, notamment dans les espaces publics et surtout dans les établissements scolaires. La vente libre de la cigarette, déjà. Qui doit être interdite. L'interdiction de vente de cigarettes au moins de 21 ans et non pas au moins de 18 ans. Donc, il y a toute une série de mesures qui pourraient être renforcées dans l'avenir. En plus, bien sûr, surtout de l'éducation, de la sensibilisation, de la prévention au niveau des jeunes, qui est la possibilité également d'accès au sport. Aujourd'hui, elle est limitée. Il faut la renforcer. On sait qu'aujourd'hui, moins de 3% des enfants sont inscrits à des clubs et à des fédérations sportives. Ce qui est tout à fait insuffisant pour un pays comme l'Algérie. Il faut absolument développer cela. Et il y a bien sûr des mesures de rétorsion, c'est-à-dire des mesures législatives, qui doivent être renforcées. Mais est-ce que la préservation et la protection des jeunes passent automatiquement par la mise en place de certaines institutions, comme par exemple l'Observatoire de la jeunesse ou d'autres instances, ou alors il faut plutôt activer effectivement sur le terrain pour se rapprocher au maximum de ces jeunes ? En matière de jeunes et en matière de jeunesse, il faut absolument être en contact avec le terrain. C'est le contact, c'est la discussion, c'est la présence sur le terrain qui peut modifier, si vous voulez, le cours des événements. Les collectivités locales pourraient avoir un grand rôle ? Aujourd'hui, on voit que les structures mises en place, notamment par la jeunesse, par les services de jeunesse, sont inopérantes, ne sont pas efficaces. Le meilleur exemple est donné lorsque vous avez sur une rue, vous avez en face une maison de jeunes où il y a tous les équipements qui peuvent exister, qui est vide pratiquement, alors qu'en face, vous avez des jeunes qui jouent dans la rue ou qui font autre chose. Donc ça, c'est ce contraste sédissant qui doit être pris en considération par les responsables et voir comment faire. Il faut peut-être donner en gestion ces centres de jeunesse aux associations ou aux groupes de jeunes qui se trouvent dans les quartiers. Mais certains considèrent que la consommation de la drogue, c'est le premier cercle pour aller, ou le premier pas pour aller vers la délinquance. Est-ce que ce concept doit être éliminé ? Parce que ce n'est pas automatiquement des délinquants qui concernent. Non, c'est un concept, en fait c'est une dualité qui a été vérifiée sur le terrain. Il existe effectivement une relation aujourd'hui étroite entre la drogue d'une part et la violence d'autre part, mais également entre la drogue et la déviation, soit vers le banditisme, soit vers le vol, soit vers tous les maux sociaux. Aujourd'hui, il y a une relation étroite et le prouve le nombre des personnes qui sont arrêtées tous les ans liées à ces phénomènes-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec pratiquement 20 000 personnes qui sont impliquées tous les ans dans des histoires de violences ou des histoires de drogue, qui se retrouvent au niveau des cours de justice. Et ces 20 000-là, c'est pratiquement la moitié des prisonniers aujourd'hui en Algérie, ce qui constitue des chiffres considérables. Mais qu'est-ce qui est le plus consommé aujourd'hui ? On parlait énormément de résine de cannabis, dont l'origine est connue avec le pays frontalier. Il y a aussi certains psychotropes. On parle aussi de drogues dures, par exemple, comme la cocaïne. Mais dernièrement, il y a eu l'apparition de cette drogue qu'on appelle aujourd'hui Zambie, qui est en train de venir de pratiquement de l'Amérique latine. Voilà. Ce qu'il faut distinguer, c'est en fait les drogues classiques, comme l'herbe, le hashish et la résine de cannabis, qui est en fait une concentration qui est faite à partir de la résine de hashish et qui est extrêmement, disons, dure, puisqu'elle peut arriver à des concentrations de 30 à 40 %. Alors qu'il y a de l'autre côté, bien sûr, les drogues autres classiques, qui sont l'héroïne et la cocaïne, où des saisies importantes ont été effectuées au cours des dernières années. Cela veut dire que le marché commence à intéresser les cartels, aujourd'hui plus, pas de Colombie, mais d'autres pays d'Amérique centrale qui ont pris le relais. Et aujourd'hui, nous sommes surtout confrontés à un nouveau type de drogue. Ce sont les drogues de synthèse. Ces drogues de synthèse, donc, qui sont préparées dans des laboratoires clandestins, selon certaines formules chimiques. Donc, on a parlé de Kalkabo il y a quelques années. On a parlé, bien sûr, depuis quelques temps, de zombies, qui sont des granulés de flacas. Mais c'est effrayant de voir les vidéos. Également, les sels de bain, les spices, etc. Ces nouvelles drogues sont extrêmement nocives pour la personne humaine, parce qu'elles entraînent une totale désinhibition, un sentiment d'invincibilité, une force qui est quadruplée de la personne qui la consomme, qui s'adonne à des actes horribles. On a même vu que des personnes, sous l'effet du zombie, ont carrément mangé de la chair humaine. Donc, se sont attaquées à des SDF aux Etats-Unis, par exemple. Mais, on le voit également, une personne s'est empalée sous l'effet d'or. Donc, c'est une drogue extrêmement nocive, qui entraîne une addiction très rapide, et qui peut détruire la personne, parce qu'elle s'accompagne d'une destruction du cerveau. Au moment de la consommation, la personne à 40 degrés, elle a un délire important. On a même constaté que, par exemple, l'usage du taser sur ces personnes-là était sans effet au début. Mais, on dit aussi qu'elle a fait son apparition en Algérie. Tout à fait. Il y a eu quelques produits qui ont été importés. Et, c'est un début extrêmement grave, extrêmement préoccupant, qui devrait être combattu par la mise en place, comme on l'a demandé il y a quelque temps, la mise en place d'un observatoire des drogues, qui est une structure importante, qui permet, justement, de dépister, dès l'apparition de ces drogues-là, et que des mesures soient prises par différents services de sécurité. Il faut également, peut-être, mettre en place, aujourd'hui, un système combiné et coordonné des services de sécurité. Il ne faut plus agir individuellement. Tous les services de sécurité devraient être regroupés dans une seule organisation qui doit s'opposer à ce type de drogue. Mais, quel serait le rôle de cet observatoire de la drogue ? Puisqu'on en crée plusieurs. Il y a même l'observatoire des jeunes, l'observatoire de la jeunesse, de l'enfance. Oui, l'observatoire de la drogue... Ça ne sert à rien, si on n'est pas efficace sur le terrain. L'observatoire de la drogue aura une mission un peu différente, en ce sens qu'il est chargé de dépister toutes les nouvelles drogues. Or, aujourd'hui, on nous semble conforté, justement, à de nouvelles drogues qui peuvent changer tous les jours, étant donné qu'il s'agit de combinaisons chimiques, de nouvelles combinaisons chimiques, et que ce sont des combinaisons qui changent pratiquement selon les laboratoires qui les fabriquent. Mais l'origine de ces drogues, essentiellement, professeur Riaté ? L'origine, donc, certains drogues ont été mises au point en Russie, d'autres aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la base de ces drogues-là, c'est bien sûr le Maroc, puisque c'est la production de hachiche et de résine de cannabis, qui sont utilisées comme produits, comme des intrants, dans ces combinaisons chimiques. Donc, la matière première, c'est toujours ces produits classiques. Donc, ce sont des produits de synthèse à partir du hachiche ou de la résine de cannabis. Mais justement, vous dites essentiellement, c'est le pays voisin. Comment lutter contre, bien sûr, la pénétration de ce produit ? Puisque nous avons une frontière qui ferme, mais il y a... C'est un gros problème, lorsqu'on constate qu'aujourd'hui, pratiquement 70 à 80% de la consommation qui existe en Algérie de la drogue, qui existe en Algérie du Maroc, il s'agit d'une véritable agression, en quelque sorte chimique, ou de drogue d'un pays contre un autre. Il y a plusieurs années, dans 5 ou 6 ans, nous avons déjà posé la question de savoir que l'Algérie, normalement, est en droit aujourd'hui de saisir les Nations Unies sur ce problème-là. On a organisé également des journées d'information au niveau de l'APN, il y a 3 ou 4 ans, et on a posé cette problématique aujourd'hui. Pourquoi saisir les Nations Unies ? Parce qu'il s'agit d'une agression d'un pays contre un autre. Parce que ce n'est pas une agression armée, mais c'est une agression qui peut être plus grave qu'une agression armée, puisqu'elle touche la frange la plus sensible de la population, c'est-à-dire les 15-30 ans, qui sont aujourd'hui de véritables cobayes de cette invasion de drogue continuelle, permanente et agressive. Mais que pourraient faire les Nations Unies ? C'est un problème d'agression. Il faut qu'il y ait un précédent. Il faut poser ce problème-là, parce que ça ne s'est jamais posé. Sinon, c'est le moyen le plus pacifique qui peut être utilisé par un pays responsable. Alors, professeur Mostafa Riadé, avant d'aborder une autre question, dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, nous allons revenir un peu sur vos ouvrages sur la guerre de libération nationale, puisque vous avez édité récemment un livre sur les enfants dans la guerre de libération nationale, toute la guerre de libération nationale, c'est-à-dire depuis 1830 à, bien sûr, à l'indépendance en 1962. Mais certains disent aujourd'hui que pour détruire un pays, il faut s'attaquer à ses jeunes et ses enfants. C'est clair. C'est le cas ? C'est clair. C'est le cas pour l'Algérie, puisque le fardeau de la colonisation a été lourd à supporter. Et jusqu'à présent, on est en train de payer, en quelque sorte, les vestiges existent. Et la jeunesse de la violence dans les années 90 est en partie liée à ce fardeau transgénérationnel que nous avons eu à gérer. Donc, ce ne sont pas des phénomènes faciles qui peuvent être éliminées rapidement. Ce sont des phénomènes qui peuvent durer plusieurs générations. L'exemple des enfants algériens, pourquoi j'ai fait ce livre-là ? En fait, c'est parce que pour répondre à une question qui a été soulevée par Benjamin Stora il y a quelques années, disant que les mineurs ne représentent que pratiquement le nombre des doigts d'une main durant la Révolution algérienne. En fait, il y a eu des dizaines de milliers de morts parmi les moins de 18 ans dans cette Révolution n'en déplaise à certains auteurs coloniaux. Le premier mineur assassiné par les Français ? Le premier mineur, c'est en 1954, en novembre 1954, suite aux bombardements qui ont été effectués par l'aviation française dans les Ores. Il y a eu plusieurs enfants qui ont été tués par les bombardements. Le premier enfant qui a été emprisonné en Algérie l'a été en 1831. Il s'agit du fils du chef de la Zawiya de Kolea, Ben A'lel, qui avait 17 ans, qui a été emprisonné dans une des maisons d'Al-Kasbah, transformé en prison, et qui a été pris en charge par les services spéciaux français à l'époque, qui ont constitué par la suite les bureaux arabes, pour justement en faire un élément à eux. Mais justement, les jeunes et la guerre de libération nationale, nous avons vu qu'aujourd'hui, les jeunes ont fait quand même des miracles, bien sûr, en arrachant cette indépendance contre une des plus grandes forces armées à travers le monde. Est-ce que le capital de cette Algérie aujourd'hui, indépendante, c'est sa jeunesse ? C'est toujours une jeunesse, parce que la jeunesse, c'est une page sur laquelle on peut écrire ce qu'on veut. La jeunesse, c'est aujourd'hui... C'est la richesse de la capital. La richesse d'un pays. Et donc, si on sait en faire de cette jeunesse-là un produit de développement, un outil de développement, c'est possible de le faire comme l'ont fait beaucoup de pays. Je citerai le Vietnam, je citerai la Corée du Sud, par exemple, qui aujourd'hui, en l'espace d'une génération pratiquement de 30 ans, sont passées d'une position de 100 ou 120 à une position, les dix premiers, dans le monde en matière économique. Donc, tout est possible. Lorsqu'on a la force de travail, on peut modifier son destin. Mais justement, cette jeunesse, c'est la richesse de l'Algérie. Beaucoup de choses ont été faites ou peuvent être faites encore pour cette jeunesse. Puisque certains disent aujourd'hui que les gens sont complètement désespérés. Ils ne rêvent que de partir de l'autre côté de la Méditerranée. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? C'est vrai que ce qu'on a vu les deux ou trois derniers jours est quand même malheureux. Mais ce n'est pas par hasard. Moi, je dis toujours, en fait, en convoquant 4000 personnes le même jour, dans une ruelle, avec des structures limitées, ce n'est pas innocent. Surtout à la veille du 1er novembre. Donc, c'est un message qui doit être décodé. La jeunesse algérienne n'en déplaise à beaucoup de gens qui veulent l'exploiter. Reste une force pour l'Algérie qui peut être utilisée. Elle est consciente de cette jeunesse-là malgré les tentations qui sont lancées ça et là pour lui changer son chemin. Cette jeunesse est aujourd'hui... Il suffit de peu de choses, en fait, d'une nouvelle organisation en Algérie pour la mettre au travail parce que les infrastructures existent, les moyens existent, l'organisation existe. Il suffit qu'il y ait peut-être des catalyseurs pour que cette jeunesse puisse être un moyen de développement de ce pays-là. Mais qu'entendez-vous par les catalyseurs, professeur Réaté, pour un tout concret ? Les catalyseurs, ce sont des... des... si vous voulez, des éléments d'harmonie qui doivent être mis en place entre les structures publiques et les rassemblements de cette jeunesse-là au niveau des campagnes, au niveau des villes de l'intérieur mais également au niveau des grandes villes. Aujourd'hui, on dispose d'une jeunesse qui est extraordinaire. 1,7 million de jeunes dans les universités. C'est vrai qu'il y a 1,7 million d'étudiants. Aujourd'hui, c'est un chiffre considérable lorsqu'on sait qu'à l'indépendance, il y avait 500 étudiants dont une dizaine de filles, donc de femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 million avec pratiquement 60% de femmes. Ce qui veut dire que c'est une richesse extraordinaire pour ce pays-là qui a montré qu'il était capable de relever les plus grands défis. Parce qu'en réouvrant l'université en 62, l'Algérie a montré qu'avec l'absence de moyens, parce que ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en 62, l'Algérie ne disposait d'aucun universitaire au sens actuel d'iter. Et donc, c'est un défi qui a été relevé et donc le pays est capable, s'il a relevé des défis par le passé des défis absolument considérables, aujourd'hui, il est toujours capable de relever d'autres défis non moins importants. Alors, plusieurs questions des auditeurs par rapport à vos déclarations. Professeur Riatri, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question d'auditeur qui dit, aujourd'hui, il est prouvé à travers les instances internationales, notamment les Nations Unies, que le Maroc est le premier producteur de cannabis. Face à cette situation, pourquoi le mutisme un peu aujourd'hui des pays ? Comment l'expliquer ? C'est vrai qu'en fait, le rapport des Nations Unies, le rapport annuel des Nations Unies a déjà mis à l'index le Maroc depuis plusieurs années comme étant aujourd'hui le premier producteur de cannabis et de hachis dans le monde. Ceci est prouvé comme ont été prouvés également des observations satellitaires de la présence d'aéroports ou plutôt de pistes d'atterrissage et de départ au niveau du rift marocain. Donc, tout se sait, tout est connu. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est relativement simple et logique de poursuivre un pays qui en fait est un pays agressif dans la mesure où il produit, il ne fait aucun effort pour changer cette production-là parce qu'il faut rappeler également que l'Union Européenne a aidé le Maroc il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour justement reconvertir cette production de hachis en culture vivrière etc. Et l'argent a été utilisé pour développer davantage la production d'herbes. Est-ce qu'il faudrait aussi une mobilisation de la société civile par rapport à ce phénomène aujourd'hui pour le dénoncer et pour prendre en charge les jeunes ? Professeur Chiaty ? C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui l'association civile doit se sentir comme concernée. Il y a beaucoup d'associations mais très peu qui s'appliquent. Elle est interpellée. C'est vrai que sur ce plan-là il faut regretter que les associations ne s'impliquent pas davantage dans la lutte. Aujourd'hui nous avons 80 000 peut-être associations dont 10 000 nationales mais très peu peut-être une dizaine s'impliquent dans la lutte contre la drogue. Or la drogue aujourd'hui c'est l'ennemi de la jeunesse numéro 1 qui doit être donc combattue par toutes les associations par toute la société civile. On doit absolument se mobiliser pour lutter contre. Il ne faut pas uniquement laisser les servis de sécurité considérant que c'est un problème qui ne nous conserve pas. Alors pourquoi ne pas créer des brigades composées de psychologues psychiatres médecins policiers aux gendarmes et pompiers et même pour faire face à ce phénomène ? Je pense que dans ce cadre-là il faut peut-être séparer l'aspect répressif doit être maintenu renforcé et mieux organisé mais l'aspect prise en charge et sensibilisation doit être également réorganisé et doit être l'autre pendant de cette lutte contre la drogue et la toxicomanie. Alors ces brigades seront en contact direct avec les jeunes sur le terrain pour les sensibiliser et les convaincre. Vous êtes d'accord sur ce phénomène ? Oui, moi je pense. Également l'application des gendarmes et des policiers dans ce domaine ? Non, moi j'ai dit que c'est deux approches différentes. L'approche société civile doit être maintenue mais elle doit être présente sur le terrain. Mais dans d'autres pays vous avez aussi des brigades mineures au sein de la police qui s'occupent déjà pour bien sûr leur prise en charge psychologique. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi bien au niveau de la police que de la gendarmerie il existe des brigades de mineurs qui contiennent dans leur rang des psychologues qui sont parés pour ça qui sont bien formés et aujourd'hui il y a un nombre considérable également de ces brigades il y en avait une ou deux au niveau d'Alger maintenant c'est devenu pour la police en tout cas une affaire nationale puisqu'elle existe au niveau de toutes les wilayats donc il y a une meilleure organisation de lutte de prise en charge etc. Mais aujourd'hui ce qu'on constate c'est l'autre pendant la société civile est absente dans cette lutte là par justement sa persuasion sa sensibilisation la prévention qu'elle peut apporter au niveau du terrain. Mais faut-il mettre en prison par rapport à l'aspect répressif faut-il mettre en prison des mineurs parce qu'ils ont consommé une cigarette de cannabis ? Non ça depuis des années on demande une révision parce que de toutes les façons la loi de 2004 aujourd'hui elle est dépassée elle a plus de 13 ans il faudrait qu'elle soit revue et corrigée notamment dans l'aspect consommation on ne doit pas punir des personnes par la prison en tout cas des personnes qui ont consommé un joint il faudrait peut-être les astreindre à un travail civil au niveau d'une association au niveau d'un orphelinat au niveau d'un asile de vieillards plutôt que de les mettre en prison où ils deviennent de véritables dealers comme on le sait les prisons quoi que l'on dise restent toujours des maisons des écoles du crime Alors autre question d'un auditeur qui vous dit Professeur Réaté désolé je ne suis pas d'accord avec vous arrêtez de tout mettre sur le dos du Maroc est-ce que vous avez partagé le point de vue de cet auditeur ? En fait nous sommes tous d'accord pour dire que nos voisins doivent être considérés comme nos frères c'est clair nous lorsqu'on parle du Maroc on ne parle pas du peuple marocain le peuple marocain reste un peuple frère puisqu'il y a aujourd'hui des familles il y a des liens de sang il y a des liens d'histoire il y a de nombreux liens qui nous unissent avec les Marocs moi j'adore le Maroc donc le problème n'est pas là du tout il s'agit aujourd'hui d'un problème qui existe qui est permis sur le plan politique il y a une production c'est pas nous qui le disons c'est un classement des Nations Unies qui revient depuis 3 ou 4 ans et donc il y a un réel problème on sait que cette drogue qui est produite qui dépasse aujourd'hui les 30 000 ou 40 000 tonnes par an ne peut pas être envoyée directement en Europe en raison justement d'une surveillance implacable et que cette production il faut bien qu'elle parte quelque part et le seul chemin qui existe aujourd'hui c'est le sud et donc forcément par l'Algérie donc nous nous élevons contre cela alors autre question d'un auditeur il vous dit aujourd'hui si je suis un toxicoman je veux m'en sortir cependant je n'ai ni numéro vert ni adresse d'un centre qui me conseille pour m'orienter sur ce que je dois faire avant l'addiction c'est à dire que je sois dépendant totalement de la drogue et que je devienne un toxicoman c'est vrai qu'il n'y a pas de centre de prise en charge pratiquement en fait il y a quelques-uns c'est tout il y a des centres mais comme vous le savez il y a un problème réel il faut réorganiser il faut revoir les structures qui existent elles ont coûté énormément d'argent mais aujourd'hui elles ne sont pas fonctionnelles comme il faut il faut revoir cela en faisant appel à la société civile dans la gestion de ces centres-là lorsque vous avez un centre officiel avec sur le fronton ministère de la santé le drapeau etc aucun drogué n'ose s'y aventurer n'ose venir parce que toujours il a eu crainte derrière donc il faut revoir cela se fasse dans l'anonyme voilà il faut revoir comment on l'a fait pour le sida et c'est une opération qui a réussi il faut absolument pour la toxine pour la drogue revoir les structures qui existent et revoir la prise en charge alors un auditeur qui me dit qui s'adresse à moi qui dit je me permets de vous corriger le hashish n'est pas une drogue dure elle-même légale dans certains pays développés qui sont revenus déjà sur cette décision de la vente libre de cette drogue le hashish oui parce que le hashish la concentration en THC c'est-à-dire en produits donc efficaces et peut être de 0,4 à 1,2% maximum mais la résine de cannabis comme je l'ai dit sa concentration en THC peut atteindre jusqu'à 40 voire dépasser 40% donc c'est une véritable drogue dure toutes les études ont montré que le hashish un concentré pouvait avoir des effets tout à fait délétères sur le cerveau alors la jeunesse et la richesse de l'Algérie le plus grand gisement nous avons pratiquement aujourd'hui depuis 2 ans dépassé le million de naissances comment protéger ce potentiel comment les valoriser oui nous sommes parce que pour certains pays c'est ça le gisement c'est vrai que c'est pas le pétrole c'est la jeunesse c'est la matière grise pour la quatrième année consécutive nous sommes à plus de 1 million de naissances 1,4 millions de naissances non non 1,140 millions d'années dernières 1,1 millions d'années etc donc nous serons peut-être vers 1,2 millions d'années on n'a pas encore les chiffres du 1er janvier 2018 en 2020 on aura 2 millions pratiquement d'étudiants au niveau des universités c'est tout à fait peut-être même avant donc aujourd'hui c'est vrai que la jeunesse est un potentiel extrêmement important qui pourrait modifier toutes les études pessimistes faites sur l'Algérie oui justement certains disent aujourd'hui les jeunes ne rêvent que de quitter l'Algérie ça c'est un sentiment qui est entretenu entretenu par beaucoup de puissances par beaucoup de centres de laboratoires qui ne veulent pas du bien au pays on le voit aujourd'hui un peu partout il y a des hommes qui sont lancés surtout à travers les réseaux sociaux etc mais moi je souhaiterais que de temps en temps on invite des personnes qui sont parties à Haraga ou qui sont en France ou ailleurs en Europe depuis 10-15 ans ils viennent faire leur témoigner de la vie de la vie de chiens entre guillemets qui sont en train de mener en Europe aujourd'hui moi j'ai la possibilité donc de discuter avec des dizaines de personnes de ce type là je peux vous dire qu'ils vivent un véritable calvaire et donc il faudrait absolument que ce témoignage arrive à la jeunesse pour qu'elle comprenne que son avenir est en Algérie et non pas ailleurs Professeur Moustapha Khayate merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et j'informe les auditeurs que par rapport à vos ouvrages je crois que vous êtes présent au niveau du SILA normalement merci beaucoup c'est moi et bonne fête d'indépendance et à la jeunesse et gloire à nos martyrs à tout le peuple et à tous les auditeurs merci beaucoup au revoir